Hello my Disney army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez avec impatience et moi aussi d'ailleurs mon top 5 des Disney et Pixar à voir en hiver et à Noël. Certains d'entre vous ont vu mon top 5 des films à voir en été et m'avaient réclamé la même vidéo en hiver. Bien évidemment c'est une idée que j'avais dans ma tête et j'attendais le moment propice pour le faire et c'est arrivé ! Pour moi c'est vraiment la période parfaite pour regarder les Disney et Pixar. Bon je sais on peut en regarder toute l'année à Noël avec un plaid, une poisson chaude etc c'est le moment idéal pour moi et en plus de ça à la télé il y a plein de Disney et Pixar qui passent donc c'est le moment ou jamais de rester chez soi et de regarder des films. Je vais vous proposer sans plus tarder mon top 5 et n'hésitez pas à me dire en commentaire ma Disney army vos propres films inratables de l'hiver ou de Noël. On est parti ! Alors en 5e position j'ai choisi le film Clochette et le secret de l'hiver. Il faut savoir que chaque saga a un petit peu sa saison. C'est le film qui est dédié à l'hiver qui est très magique. Déjà c'est un univers que j'aime beaucoup toute l'année mais dans cet opus Clochette va découvrir un lien très particulier avec une fée de l'hiver et elle va découvrir aussi tous les secrets liés à cette partie un peu obscure de la vallée des fées. J'aime beaucoup comment c'est fait, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup la fée cristal. C'est un film que je trouve vraiment parfait pour un visionnage en famille avec de jolies valeurs, de belles musiques, une belle ambiance, j'aime beaucoup quoi. En 4e position je vais vous conseiller un film que je regardais beaucoup pendant mon enfance et qui pour moi est un des indispensables de Noël, c'est-à-dire que tous les ans je me le fais, il était une fois Noël. C'est véritablement mon film d'enfance, c'est un film où vous avez trois histoires de Noël. Vous en avez une sur Riri, Fifi et Loulou qui rêvent que chaque jour ce soit Noël. Vous avez Max, le fils de Dingo qui perd un peu la magie de Noël et la 3e qui est ma préférée. Comment est-ce que Mickey et Minnie vont réussir à passer un joli Noël malgré le fait qu'il n'ait pas d'argent et qu'ils veulent quand même s'offrir un cadeau ? C'est vraiment un film mignon, magique que je recommande à tous. Il y a beaucoup de nostalgie qui m'en veille quand je parle de ce film et surtout je vous déconseille de vous faire à la suite le film Il était deux fois Noël qui est une véritable catastrophe à mes yeux, je l'ai détesté et il n'est pas du tout à la hauteur du premier. En troisième position j'ai choisi un Pixar ou plutôt toute une saga puisque pour moi qui dit jouet dit aussi cadeau. Quel est le meilleur film que Toy Story pour vous parler de jouets et de cadeaux ? Toy Story c'est quand même la trilogie la plus connue de Pixar, c'est aussi l'occasion de vous mettre les trois films à la suite devant de votre télé et ça c'est plutôt cool. On trouve dans ses films Woody le comode d'Handy qui va avoir toute sa vie chamboulée le jour où un astronaute du nombre de buzz l'éclair va débarquer dans la vie d'Handy. Ce sont trois films très beaux avec deux suites qui sont véritablement à la hauteur du premier, des personnages attachants, des intrigues vraiment très bien faites et vous pouvez largement vous regarder les trois films le même week-end pour faire une petite saga comme ça et en plus ça vous préparera au 4 qui est en préparation et qui devrait normalement sortir pour juin 2019. En deuxième position et je pense que vous vous en doutez, c'est un peu LE film Disney dont tout le monde parle. Je ne pouvais pas vous parler de Disney de Noël ou d'hiver sans vous parler de La Reine des Neiges. C'est le film qui colle à merveille avec l'ambiance hivernale du moment et si vous n'avez jamais vu le film, je ne pense pas que j'ai besoin de vous en parler mais quand même, si vous n'avez jamais vu La Reine des Neiges, c'est l'histoire de deux sœurs Anna et Elsa. Elsa a des pouvoirs magiques puisqu'elle contrôle la neige et la glace mais justement elle a blessé Anna par le passé avec ses pouvoirs et pour cela elle va l'en protéger. Voilà, ça va être l'histoire de ces deux sœurs. Les chansons du film sont véritablement cultes, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du phénomène libéré, délivré. On a des héroïtes ultra attachantes, ultra modernes avec des caractères bien trempés. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est véritablement le moment de vous rattraper ça et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous le refaire, ça fait toujours plaisir. Et enfin, roulement de tambour pour le premier. On ne parlera pas de mon imitation du tambour qui est un peu bizarre. En première position, j'ai choisi de vous parler de La Belle et la Bête. Déjà parce que certains membres de la Disney Army m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu le film et j'espère vraiment qu'en le mettant en première place de ce top, ça vous donnera envie de le voir. Aussi parce qu'il est un petit peu moins connu que La Reine des Neiges donc c'était le moment de le mettre en avant et surtout parce que vraiment, 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 il colle à l'ambiance de l'hiver et de Noël. En particulier le moment de Il y a quelque chose qu'hier encore je ne savais pas où La Belle et la Bête font une bataille de boules de neige et tombent amoureux l'un de l'autre. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo, comptez sur moi et retenez ça dans un coin de votre tête. Et c'est aussi l'occasion de vous en parler parce qu'en mars 2017 il y a de l'adaptation live de La Belle et la Bête qui sort et j'ai véritablement hyper hâte de voir ce film mais vraiment, vraiment, vraiment j'ai vraiment hâte de le voir. Bref pour vous la faire courte, La Belle et la Bête c'est l'histoire d'un jeune prince arrogant qui s'est retrouvé changé en bête. Tout son personnel a quant à lui été transformé en mobilier qui explique Lumière, Big Ben etc. Et le seul moyen de rompre le charme c'est qu'une femme l'aime en retour. Pendant ce temps on va rencontrer Belle qui est une villageoise pleine de caractères qui adorent la lecture. Et certaines scènes de ce film se passent en hiver. Il y a une vraie magie dans ce film qui correspond vraiment à la magie de Noël et qui en fait pour moi LE film d'animation par excellence à regarder durant cette période. Voilà ma Disney Army, j'espère que ce top 5 vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos propres films à regarder en hiver en Disney et Pixar bien évidemment. J'ai hâte d'avoir vos retours et pourquoi pas, peut-être que ça me donnera des idées de films à regarder les prochains jours, je suis vraiment curieuse de voir ça. Et en attendant la vidéo de demain, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous, bisous et prenez soin de vous ! Elle est confiuse ! Abonne-toi !